Et du coup, ma première question serait tout simplement de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, un petit peu votre parcours académique aussi, je trouve ça intéressant pour que les gens puissent vous connaître un peu mieux. Yes, tu as combien de temps devant toi, Sylvain ? Tout le temps qu'il faut. Non, non, mais je ne vais pas faire toutes les étapes, sinon c'est toujours beaucoup trop long. Comme toi, j'ai fait des études en fac de sport, plutôt branche d'entraînement, prépa physique, donc je pense que c'est à peu près pareil que toi. J'ai bifurqué à l'INSEP, je ne sais pas si ça te parle en Belgique, je pense que oui, où j'avais une double casquette, à la fois recherche et accompagnement de sportifs de haut niveau et de leurs entraîneurs. C'était une thèse qui était financée par la Fédé de triathlon, pour être auprès des équipes de France Olympique. Je fais une Olympiade et demie, on va les dire comme ça, enfin deux Jeux Olympiques, et je suis parti dans le monde professionnel ensuite, où du coup j'avais beaucoup moins de recherches fondamentales, mais beaucoup plus d'accompagnement sur le terrain. Ce n'est pas beaucoup moins, c'est que je ne faisais que de l'accompagnement, je me servais des recherches des autres. Dans différents sports, on y reviendra peut-être après, je ne vais pas tous les faire. Même si au départ, j'ai plus une valence sur les sports d'endurance, j'étais dans d'autres sports aussi. Voilà, voilà. Et puis, là du coup, avant qu'on lance l'enregistrement, j'étais au soleil en Espagne, mais ça captait mal. Là, je suis sur un stage avec une triathlète professionnelle. Et du coup, j'ai différentes casquettes aujourd'hui. J'en ai une où j'accompagne les sportifs de haut niveau et ou leurs entraîneurs. Du coup, ma position a évolué. Maintenant, j'ai beaucoup plus une position. Les anglo-saxons appellent ça head coach, pour ceux à qui ça parlera. Du coup, je suis un petit peu au-dessus de la mêlée, à essayer de structurer le projet de perf de l'athlète et d'être en lien avec les différentes personnes de la structure. Je réentraîne de plus en plus depuis deux ou trois ans, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus pour les accompagner, les conseiller, les entraîneurs. Et puis, après, j'ai d'autres casquettes dans la formation, dans la vulgarisation scientifique, etc. Du coup, tu entraînes aussi. Par exemple, la triathlète que tu accompagnes en ce moment même, tu l'entraînes aussi. Tu fais peut-être un peu de prépa physique, mais c'est toi qui gères aussi tout son entraînement. Alors là, en l'occurrence, oui. C'est moi qui planifie, qui encadre. J'ai remis les pieds dedans avec Pierre-Ambroise Boss, qui est un corps du 100 mètres champion du monde. Je pense que ça parlera à peu près à tout le monde, même le Rijic. D'ailleurs, j'étais de trois ans, mais en vérité, ça fait plutôt un an et demi. J'entraîne en duo avec Alain Ligné, entraîneur avec qui il avait été champion du monde. Et donc, du coup, oui, complètement. Mais on va dire depuis dix grosses années, ce n'était pas du tout le cas, comme je te l'ai dit, où j'étais dans des structures où il y avait souvent déjà des entraîneurs, des précaires physiques. Et j'étais beaucoup plus là pour soit valider des choses, soit proposer des choses, soit faire évoluer des choses. Et le mot évoluer, il est un petit peu vulgaire. En France, on le dit comme ça. Mais en tout cas, de se perfectionner, on va plutôt le dire comme ça. Et donc, oui, pour te répondre, là, en l'occurrence, avec Pierre, c'est tout de A à Z avec Alain, avec Émilie, la triadette dont on parle, qui est une ex-championne du monde également. En l'occurrence, là, c'est Alain, prépa physique, qui l'encadre lorsqu'elle est chez elle, sur le terrain. Et du coup, c'est moi qui valide ces contenus, qui valide les orientations et qui demande s'il faut faire évoluer des choses en fonction de ce qu'on met en place en triathlon, en fonction des manques qu'il y a là, des antécédents de blessures, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as une partie de ta carrière, tu l'as passée en labo et puis là, tu es sur le terrain. Donc, tu as vraiment les deux casquettes, labo et terrain. Et donc, ça, je trouve intéressant. Ouais, après, je t'avoue que je n'ai jamais été… Enfin, quand j'étais en labo, il y avait les deux en même temps, dans le sens où, en tout cas, c'est comme ça qu'on concevait avec mes collaborateurs, notamment mes directeurs de thèse, au moins connaît Ian Lemaire, j'imagine. Ah, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien, les infographies, YLM, Sports Science, ça te parle un petit peu peut-être ? Sports Science, ouais. Ouais, ça te parle ou pas ? Ouais. Je pense que ça te parle un peu quand même. Il y a un petit million de followers. Toi qui es curieux sur le sujet, je pense que ça te parle. Et comment dire ? En tout cas, nous, on voyait notre métier à l'INSEP, tu ne peux pas être plus au labo et dire à des sportifs ou à leurs athlètes ou à leurs entraîneurs, pardon. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Ça, ce n'est pas bien, évidemment. Évidemment, si tu n'es pas sur le terrain presque au quotidien, ta parole, elle sera un peu impactante. Et surtout, le lien, et savons tout ça qui fait que ça fonctionne, le lien humain, il sera un petit peu froid et faussé. Ce sera très descendant. Mais du coup, oui, comme tu l'as dit, depuis l'après le jeu de Rio, donc ça commence à dater maintenant, je ne suis que sur le terrain en l'occurrence, oui. Plus en labo. Je m'occupe du travail en labo des autres. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais un peu aborder tout ce qui touche à la charge d'entraînement parce qu'on sait que tout ce qui est triathlon et tout ça, ils ont une charge d'entraînement qui est énorme. Et du coup, ma première question, ce serait comment tu monitors la charge d'entraînement dans ces sports d'endurance ? Évidemment, je pourrais te faire plein de réponses suivant les contextes que j'ai connus. Après, comme souvent, quand on me pose la question, pour moi, il y a deux niveaux, si tu veux. Il y a un premier niveau qui est d'essayer de comprendre et de bien comprendre, d'analyser la discipline, notamment comme tu as commencé à le faire en disant, voilà, ça reste un sport où on ne va pas se mentir, il y a des volumes d'entraînement chroniques qui sont importants pour réussir. Et du coup, en fonction de tout ça, de mieux le comprendre, de mieux le vivre au quotidien, soit en les accompagnant, soit en le pratiquant aussi, peut-être, d'essayer de voir parmi tout ce qu'il existe à l'heure actuelle dans le monitoring, ce qui pourrait être le plus fin, le plus juste, sans que ça devienne une usine à gaz pour le sportif et ou les entraîneurs. Et puis, en essayant de comprendre tout ça, du coup, de voir les mécanismes qu'il y a derrière et de toi à moi, plus on avance dans notre carrière, ça peut-être être un petit peu perturbant pour toi qui est encore pendant tes études, mais où plus j'avance me concernant, moins j'utilise d'outils, très sincèrement. Pas tant qu'ils ne soient pas utiles, mais où parfois, le meilleur monitoring, c'est déjà d'avoir de l'empathie pour ces athlètes, de savoir les comprendre, les écouter, et que c'est peut-être des questions que tu pourras me poser après, même si d'autres ont continué ce type de travail par la suite. Beaucoup de dérèglements physiologiques, par exemple, quand on va peut-être parler de fréquences REC, etc. tout à l'heure, sont accompagnés de différents dérèglements comme on voit au quotidien, sur un sommeil qui change, une humeur qui change, une alimentation qui est perturbée. Enfin, des comportements alimentaires qui sont perturbés, des RPE, des ressentis de difficulté de l'effort qui sont changés, des difficultés à rentrer de l'intensité, etc. Et donc, finalement, si tu es un bon entraîneur de terrain, avant même de te mettre dans des datas, si tu prends du recul sur tout ça, tu le vois déjà en face de toi. Et d'où le fait, tout à l'heure, comme je te disais, de, je pense, de mon point de vue, déjà de bien comprendre chacun de ces éléments pour ensuite faire des choix, s'en servir, d'en utiliser peut-être, alors le moins possible, le mot est peut-être pas juste, mais en tout cas, pas le plus possible, mais plutôt ceux dans lesquels à la fois les athlètes arriveront à s'engager, ceux qui t'amèneront de l'information pertinente et ceux qui, comment dire, et ceux qui pourront se recouper entre eux, dans le sens où, je ne sais pas, si tu utilises quatre types de suivi, est-ce que quand tu en as deux sur quatre qui s'allument ou il y a des warnings qui s'allument, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose et est-ce que là, quand je vais devoir échanger avec l'athlète ou l'entraîneur ou le kiné ou les parents, j'en sais rien, suivant le public que tu as, et là, du coup, tu vois, j'ai encore de te dire quelque chose qui pour moi est important, je ne sais pas si tu travailles avec des jeunes, c'est nouveau de faire de la data, mais qu'est-ce qui parlera aux parents qui du coup aussi auront de l'impact sur leurs enfants, etc. Alors du coup, je crois que j'ai un peu bifurqué, mais j'ai essayé de te donner un premier élément qui est important pour moi, comment dire, dans le, pas simplement faire pour faire ou faire parce qu'on m'a dit que c'était bien ou faire parce que, tu vois, je viens de te dire que je suis avec une ex-champion du monde et si, je ne sais pas, je te prends un exemple concret, depuis deux jours, elle utilise un capteur de glycémie, le jour elle va mettre ça sur Instagram, je suis persuadé que derrière, tout le monde va se dire qu'il faut mettre des capteurs de glycémie sans se dire sérieusement et qu'on a un moment de sac à air où on y a trouvé une utilité. De toi à moi, elle aurait fait ça il y a même encore un an, ça n'aurait eu aucun intérêt pour elle parce qu'il y avait déjà plein de bases à remettre en place dans son quotidien, dans la nutrition et ça, c'est l'aspect sur le gâteau. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu, si j'ai bien compris, tu privilégies beaucoup d'abord l'aspect humain avant de te focus que sur tout ce qui est data avec plein d'outils qu'on a maintenant à notre disposition. Il y a tellement d'outils on a l'impression qu'on a un peu submergé toutes les nouvelles technologies et on s'est tout mesuré. Mais c'est intéressant que tu remettes bien les choses dans leur contexte comme quoi l'humain c'est quand même la base de tout au début. C'est vraiment un point clé. Au début, au milieu et à la fin même, j'aurais tendance à te dire et que très clairement dans nos métiers déjà, savoir emmener quelqu'un derrière soi c'est avant tout de la relation humaine. Ce n'est pas juste forcément si tu arrives avec ton gros catalogue de data, ça fait rêver. Par contre, si derrière sur le terrain je ne sais pas à la salle de muscu quand il faut aller chercher la dernière grade tu ne sais pas trouver les mots je ne suis pas sûr que tu procéderas plus alors que tu avais tout mesuré. donc très clairement et encore une fois je ne sais pas le meilleur exemple tu dois le savoir dans les sports co où il y a les gros sports co les gros clubs de foot etc. où il y aurait pourrait se dire des moyens financiers énormes par rapport à la majorité de nos structures sportives finalement avec le recul et les années la plupart du temps ils vont te dire avant de faire des analyses sanguines à plusieurs milliers d'euros avant d'acheter des plateformes de force etc. déjà les warnings s'allument quand les mecs remplissent le questionnaire de sommeil de DOMS et d'état d'humeur et déjà s'ils arrivent à faire ça et comment dire et à ce qu'on l'est sur plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois et bien finalement c'est ce qui sera le plus puissant sur notre analyse de la charge avant même d'aller acheter des GPS à plusieurs milliers d'euros même si ça coûte un peu moins cher maintenant et est-ce que toi tu utilises justement tous ces questionnaires avec tes athlètes et si tu les utilises est-ce que tu les utilises quotidiennement donc tout ce qui est questionnaires sur leur ressenti subjectif et est-ce que tu adaptes du coup ton entraînement donc en fait dans ta planification est-ce que je me doute que tu planifies tes entraînements mais est-ce que tu t'adaptes régulièrement en fonction de comment ton athlète se sent peut-être à la suite de ces tests ces questionnaires alors du coup je vais répondre dans l'ordre de tes deux questions même si j'ai déjà envie d'aller directement sur la deuxième je les utilise oui mais je vais tout de suite te mettre un petit astérix en disant que ça va dépendre du contexte si je te prends c'est un exemple parfait Pierre Ambroisebos il ne m'en voudra pas que je dise ça quand on monte son projet il y a un an c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait de tout ça il était champion du monde ça fait 10 ans qu'il s'entraîne à très haut niveau mais il vient chercher justement cette structuration d'essayer d'être un petit peu plus comment dire d'avoir un projet de paire où il n'y a pas que l'entraînement mais aussi tout ce qu'il peut y avoir autour la nutrition la récup mais tout bien que quelqu'un qui a vécu comme un jeune pendant un peu moins de 10 ans dans son quotidien si tu submerges de data de questionnaires etc tu ne sais même pas que tu vas perdre au bout de 3 jours c'est qu'il va s'arrêter au bout de 2 jours et du coup est-ce que c'est pertinent dans son projet de paire pas forcément et certes d'avoir oublié certains aspects de la paire autour de son entraînement a peut-être pas aidé à ce qu'il se blesse moins par exemple pour autant le mec a été champion du monde donc tu vois il y a un entre 2 à trouver de mon point de vue malgré tout là tu as raison c'est que dans le meilleur des mondes cette data dont on parle depuis tout à l'heure alors qu'on dirait que depuis tout à l'heure je t'ai dit qu'il ne faut pas en faire ce recueil de data ça reste le meilleur moyen de prendre du recul sur ce que tu fais parce qu'au fil des semaines tu vas te rendre compte que tiens alors que ce type de séance me paraissait bien par rapport à tout ce que je connais de ma discipline cet athlète par exemple il répond mal parce qu'il en récupère mal parce qu'il n'est pas encore prêt à l'encaisser parce que je l'ai mis à un mauvais horaire et il dort mal derrière etc. donc il peut y avoir plein de raisons évidemment les quelques chouettes data que tu fais s'ils sont pertinents ça va te permettre d'objectiver ton ressenti où tu vas te dire ça fait 4 semaines je mets ce type de séance chaque semaine j'ai l'impression que ça ne passe pas qu'elle n'en récupère pas ou qu'il n'en récupère pas et que ça ça enchaîne difficilement ah bah tiens la data nous prouve qu'effectivement le lendemain de ce type de séance alors qu'elle devrait avoir récupéré ce n'est pas du tout le cas et du coup je vais trop loin dans la fatigue par exemple donc oui de mon point de vue la data vient vraiment objectiver les choses et plus que toi en tant qu'entraîneur pour réadapter comme tu le disais je pense que ça va aussi permettre surtout si on parle de haut niveau mais pas forcément parce que des amateurs ça peut être encore pire dans le sens où ils auraient envie que chaque séance se fasse mal venir suer un bon coup etc. donc c'est peut-être encore plus difficile parfois de dire à la personne non non on va le pied aujourd'hui t'es trop fatigué bah non j'ai payé ma séance on va pas lever le pied aujourd'hui et cette objectivation pour moi elle permettra avant tout ça tu vois d'aller vers ton athlète ou ton collaborateur et lui dire ben non mais regarde c'est pas juste un ressenti on a les preuves en face des yeux je t'avais expliqué je t'avais expliqué qu'on faisait par exemple ces quatre comprenez en charge en compte ces quatre datas parce qu'elles allaient nous permettre de mesurer ça 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 et quand on mesure ça ça nous permet d'avoir du recul sur ça 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 et pris dans son ensemble ça devient pertinent ben là au moins tu vas pouvoir dire à la personne ben regarde j'ai une preuve concrète sa fréquence cadaque a décroché j'ai une preuve concrète son RPE a fortement augmenté pour une même intensité par exemple je te prends deux exemples spécifiques plutôt que non mais moi je suis fatigué mais franchement ça va aller et du coup forcément personne va y aller et du coup pour ta deuxième question très très clairement plus j'ai avancé dans ma carrière plus je suis quelqu'un qui planifie je vais pas te dire au jour le jour mais il y a un peu de ça quand même où j'essaye d'avoir un plan d'avoir des directions des choses qu'on a validées tous ensemble mais où si entre guillemets à la fois mes études de thèse et celles qu'ont pu faire les autres sur les autres sujets sur les mêmes sujets pardon et le recul que je peux prendre vraiment sur les meilleurs au monde je sais pas si je te prends les Vincent Luce et l'Auberger qui sont deux garçons qui ont été chantons du monde en triathlon sur les quatre dernières années et cinq dernières années qui ont eu trois titres sur les cinq dernières années s'il y a bien quelque chose qui les caractérise c'est leur capacité à s'entraîner dur tu l'as dit d'avoir une charge difficile et lourde au quotidien mais à pas faire excusez-moi l'expression de concours de celui qui a la plus grande qu'on peut souvent retrouver dans des sports comme le triathlon où no pay no gain il faut toujours se faire mal où tu situes Vincent les deux fois où il était champion du monde on était dans un groupe où il y avait les trois premiers mondiaux où il y avait le meilleur corps à pied le meilleur nageur un des plus gros rouleurs bon bah s'il veut faire toutes les séances au carton il peut dans chaque discipline trois fois par jour il peut se la coller donc c'est le meilleur moyen qu'au bout d'une semaine il n'y ait plus d'essence dans le moteur et ce type de groupe l'a beaucoup fait évoluer parce qu'il a compris que ce ne serait pas possible et finalement ce qui comptait c'est déjà d'assumer cette charge d'entraînement de bien l'encaisser et justement de cibler les séances où c'est important d'aller loin dans la difficulté mais à l'inverse qu'il y a d'autres séances où il faut savoir s'écouter et puis on va peut-être travailler autrement si on est trop fatigué peut-être qu'on va aller sur des aspects techniques sur du travail en salle etc. et l'aubergère ça va encore plus loin c'est deux très bons exemples pour moi c'est quelqu'un qui ne fait que de s'écouter au quotidien et son entraîneur est très bon là-dedans aussi et du coup finalement en s'écoutant au quotidien il réadapte régulièrement le contenu mais à l'échelle d'une année il a beaucoup moins de trous que les autres parce que si tu prends le temps de s'écouter ça ne veut pas dire être feignant et rien faire ça veut simplement dire écouter les différents signaux de ton corps que ce soit avec des datas comme on l'a dit ou de façon subjective ou par la grande connaissance que tu peux avoir de toi au fil des années mais en essayant d'avoir le moins de trous possible dans des sports comme les nôtres ça veut dire moins d'état de fatigue poussée ou en tout cas négatif moins de blessures et puis à l'échelle d'une carrière tu imagines bien que moins il y a de trous plus c'est d'entraînement validé et donc plus la progression va dans le bon sens et je vais te donner un exemple que je donne souvent quand on pose ce type de questions mais qui pour moi est l'exemple parfait qui est l'un des entraîneurs avec lesquels j'ai collaboré le plus longtemps qui s'appelle Filippa je pense que ça te parle qui est en tout cas en France un des entraîneurs qui est le plus connu en natation Philippe tu sais il est très connu dans les médias sur mes entraînements sont très durs parce que dans les différents reportages qu'il y a eu sur lui notamment il y a quelques années maintenant son image commence un peu à changer parce que son autre facette il ose la montrer devant les médias alors qu'avant il jouait beaucoup plus sur ce côté chez moi c'est difficile et oui la base de l'entraînement de Philippe c'est de stresser l'organisme de ses sportifs et de gérer la récup pour qu'il s'y adapte et il gère sa planif comme ça où c'est un peu on off régulièrement par contre c'est me concernant c'est l'un des entraîneurs les plus empathiques que j'ai connu c'est un entraîneur qui connaît tout de l'environnement de ses athlètes donc est-ce qu'ils sont en couple est-ce que ça se passe bien dans leur vie est-ce que les études se passent bien est-ce qu'ils vivent difficilement à l'éloignement de leurs parents etc etc il va prendre des petites nouvelles tous les soirs un petit sms etc etc et quand les nageurs arrivent le matin à la piscine par des questions simples il va essayer de savoir est-ce qu'ils ont bien dormi est-ce qu'ils ont récupéré etc etc et alors qu'il a un plan qu'il a une idée de aujourd'hui par exemple je ne sais pas on va faire une séance au seuil c'est 10 fois 1000 m j'invente la séance même si c'est des séances qu'il fait dans l'échauffement il va mettre des choses en place qui vont lui donner les mêmes infos que ce que nous on pourrait trouver d'un point de vue scientifique un truc tout bête quand il va commencer à mettre de l'intensité il sait ce que peut faire son nageur ça va l'informer sur est-ce que le système sympathique fonctionne bien lui il ne saura pas que le verbaliser comme ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est le système sympathique par contre il sait très bien que si ça ne répond pas sur l'intensité c'est qu'il y a un problème et du coup s'il voit qu'il y a un problème il va réadapter tout de suite la séance en se disant là je pense qu'elle est trop fatiguée il est trop fatigué c'est une mauvaise idée c'est pas grave je vais bosser autrement on va mettre du volume on va mettre de la technique on va faire de la force en salle peut-être pas de la force c'est un mauvais exemple peut-être de la mobilité mais c'est pas grave si je fais ce qu'il faut aujourd'hui cette séance on la passera peut-être demain peut-être après-demain en tout cas elle sera dans la planète et du coup quand tu parles de réadaptation là c'est peut-être l'exemple extrême et il arrive aussi à le faire parce qu'il a près de 40 ans de carrière une base tu vois quand tu parlais de base de données lui sa base de données elle est dans son cerveau elle est liée au fait que pendant toutes ses jeunes années d'entraîneur il a testé des choses il a fait plein d'erreurs je pense qu'il ne m'en voudrait pas de dire ça et chaque erreur il a essayé de l'analyser et puis il dirait malgré tout que ce qu'il fait sur une athlète X ne marche pas sur une athlète Y mais il a tellement de data en tête qu'il est tout de suite capable de dire ok cette séance là on ne la fait pas aujourd'hui on fait autrement et tu retombes sur mon exemple de Vincent et Léo où finalement en bout de chaîne tu te rends compte que qu'est-ce qui se passe oui ces charges d'entraînement sont dures oui sur le long terme il y a beaucoup de volume il y a beaucoup d'intensité mais est-ce que des trous il y en a beaucoup pas tant que ça finalement et du coup pour tous ces sports où tu as une charge d'entraînement qui est énorme comment tu fais pour savoir à quelle vitesse augmenter cette charge d'entraînement et sur quels paramètres tu joues est-ce que tu joues plus sur le volume plus sur l'intensité la fréquence d'entraînement comment on gère ça bonne question alors déjà ce qui est important c'est de ne pas se comparer aux autres je pense que ça c'est très important je te prends un exemple concret l'athlète avec qui je suis ici c'est une athlète qui a eu une formation club classique un entraînement le soir pas tous les soirs donc souvent de l'intensité souvent de la qualité par manque de temps et moi quand je l'ai découvert il y a plus de 10 ans sur les tests qu'on faisait à l'INSEP donc elle avait 15 piges elle faisait grosso modo moitié moins de volume que ses adversaires chez les jeunes parce que c'était son contexte d'entraînement qui faisait ça or la chance qu'on a dans la fédération française de triathlon c'est que ça date de bien avant moi c'est Yann avant moi et Christophe notre directeur de thèse avant moi encore et puis d'autres qui ont pris la suite maintenant on a 30 ans de base de données où on a tout noté on a tout archivé on a testé tous les ans et on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un tunnel de perf qui fait que maintenant on a du recul parce qu'on a eu plusieurs femmes et plusieurs hommes qui ont atteint le très haut niveau tu le sais on est meilleure nation mondiale maintenant à la France et on se rend compte qu'effectivement il y a un espèce de chemin de perf pour que si un jour tu veuilles être en équipe de France Elite si un jour tu veux être finaliste mondial si un jour tu veux viser un podium mondial donc là on en a déjà un petit peu moins mais on en a quand même plusieurs on se rend compte que chez les minimes ce serait important de valoir à peu près temps en natation de valoir à peu près temps en vélo etc et puis même chose on se rend compte qu'il y a des âges où il serait bien de ne pas prendre trop de retard dans certains secteurs et l'athlète dont je te parle et qui est là avec moi aujourd'hui sur ce stage elle avait du retard à ce niveau là or c'est pas à toi que je vais apprendre que dans des sports d'endurance le volume on en fait avant tout pour deux raisons la première c'est que ça nous permet évidemment d'améliorer tout le système central pour notamment tout ce qui est cardiovasculaire ton coeur tu vas pas le muscler en deux semaines ton système vasculaire donc ton nombre de vaisseaux sanguins tu vas pas les multiplier en deux semaines etc tout ça ça prend du temps et puis le deuxième élément qui est du coup le plus intéressant dans nos disciplines c'est pas que c'est plus intéressant c'est ça qui est assez rigolo c'est que si tu prends le temps de faire du volume à basse intensité tu encaisteras beaucoup mieux les charges d'entraînement ce qui est toujours assez philosophique et dur à comprendre pour les gens comme ça de but en blanc ce que je suis en train de te dire il faut que tu t'entraînes plus pour encaisser mieux mais en faisant de la basse intensité et plus tu vas faire de la basse intensité pardon plus tu vas renforcer ce qu'on appelle le nerve vague donc je pense que toi ça te parle mais peut-être pas à tous tes auditeurs en gros notre système il est régulé par ce qu'on appelle le système nerveux autonome ça je pense que tout le monde l'a déjà entendu d'un côté tu as le frein à main de l'autre côté tu as la pédale d'accélérateur pour vulgariser à mort et ce nerve vague c'est le frein à main en gros ce nerve vague c'est celui qui te permet de revenir à un état basal quand tu as besoin de récupérer d'une journée d'entraînement d'une journée à la fac peut-être pour toi je ne sais pas une journée où tu as appris beaucoup de choses peut-être que ton nerve vague il est fortement sollicité tu vois parce que je m'en suis mis plein la tête tu as besoin de redescendre pour ingurgiter tout ça pour récupérer de ta journée d'entraînement et pour bien dormir pour récupérer comme il faut le meilleur exemple c'est ce que connaissent tous les gens dans les clubs amateurs qui vont s'entraîner tard le soir quand ils vont mettre de l'intensité la pédale d'accélérateur elle est bien appuyée le frein à main il est bien desserré et souvent ils vont avoir du mal de s'endormir au-delà de la montée de température etc avant tout parce que leur nerve vague il est bien perché et ce nerve vague finalement ce qui est super intéressant c'est que tout tu prends le temps de le renforcer en prenant le temps de faire de la basse intensité mieux tu vas encaisser les charges d'entraînement je ne sais pas si c'est des études que tu as en tête en tête pardon là je change de sport mais les études récentes qui ont été faites dans les sports co notamment il y a de plus en plus de moyens dans la recherche dans des grosses structures je ne sais pas si tu les as en tête tu en avais une qui était dans le club de Liverpool tu en avais une qui était avec le 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 qui te montrait que ceux qui récupéraient le plus vite post-match très sollicitants c'était ceux qui avaient le plus gros système aérobie et tu sais comme moi que le système aérobie il y a à la fois de l'inné il y a ce que tu as fait quand tu étais jeune et puis ce que tu fais au quotidien les conseillers les conseillers c'est peut-être plus ce qu'ils ont fait leur inné ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes parce que là ils font la même charge d'entraînement dans leur équipe évidemment mais en tout cas c'est intéressant de se dire que si tu veux qu'un joueur du club de Liverpool il puisse jouer tous les trois jours en récupérant en étant efficace ce serait peut-être bien qu'au centre de formation on fasse de l'aéro et du coup si on retombe sur ta question où je me suis bien éloigné et bien finalement déjà je pense qu'il faudrait que les gens acceptent dans les sports d'endurance parce que finalement c'est peu si on est à haut niveau je pense que la majorité des encadrants ne sont pas sur du haut niveau il faudra accepter que toutes les séances ne soient pas au carton je pense que c'est très important pour deux raisons la première comme on se l'a dit c'est de bien récupérer d'une part d'encaisser une mesure en mieux au fil des semaines et de valider les séances qui amèneront le plus d'adaptation savoir les séances de haute intensité et de se dire je ne sais pas si je m'entraîne cinq fois par semaine plutôt que de faire cinq séances très dures et peut-être en mettre quelques-unes qui sont moins difficiles soit en mettant de la basse intensité soit en faisant peut-être du travail en salle qui amènera d'autres choses très intéressantes dont on parlera peut-être pour que les séances de haute intensité que je fasse elles soient faites au max pour ramener le plus d'adaptation possible qu'elles soient faites dans une très grande qualité et puis que je puisse bien en récupérer bien enchaîner les semaines et bien progresser et puis au fil des semaines parce que je crois que c'était la suite de ta question est-ce qu'on va augmenter la fréquence le volume d'intensité j'ai envie de te dire joker dans le sens où ça va dépendre pour moi de plusieurs choses la première c'est que le meilleur moyen de se fatiguer quelqu'un et d'aller peut-être dans trop de fatigue ça reste l'intensité si je prends mes études de thèse quand on avait des moments où on devait où on n'avait pas le choix où on se disait là il faut qu'on leur crame la gueule excuse-moi de parler comme ça on veut qu'ils soient surmenés parce qu'on veut voir ce qui se passe quand ils sont surmenés et manque de vol dans une semaine c'est la fin du protocole de recherche ils ne sont pas cramés on leur disait les gars intensité chaque séance ça ne loupa en quelques jours ils sautaient en vol et on avait ce qu'on voulait donc tu vois c'est cette culture de je dois tout le temps m'entraîner dur attention pour autant c'est assez simple pour moi c'est si tu vois que ton athlète passe les séances d'intensité arrive à les rapprocher de plus en plus d'un jour à l'autre pourquoi tu as interdit quand je t'ai pris l'exemple de sur les cinq j'en passe deux à toi de tester si tu vois que la troisième passe la séance est validée why not allons en faire une troisième et ensuite j'aurais tendance à penser que ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe autour de l'entraînement je te prends un autre exemple parce que c'est des choses qu'on a pu prouver pendant ma thèse nous on cherchait à les surmener sur de l'entraînement physique donc on a augmenté la charge d'entraînement et on espérait que enfin on espérait et on souhaitait que certains athlètes soient fatigués sans être surmenés donc ce ne soit pas négatif d'autres athlètes soient fatigués et surmenés donc c'est négatif et on voit ce qui se passe et on interprète certains alors qu'ils étaient dans le groupe contrôle donc tu vois on pourrait se dire groupe contrôle ils ne s'entraînent pas plus que d'habitude tout est normal ils sont juste dans ce groupe pour voir ce qui se passe quand on ne change rien on est des athlètes qui ont explosé en vol en pleine étude donc nous on arrive sur nos tests on voit que ça explose en vol merde ils vont nous niquer nos stats on prend le temps d'analyser ouais ils sont vraiment surmenés décrochement de l'AFC décrochement du débit cardiaque décrochement de la pression artérielle enfin tout décroche comme les surmenés et tu débriefs après avec eux et tu découvres que bah tu en as un et il est fatigué dans la tête parce que comment il vient d'être de séparer de sa copine ça fait une semaine qu'il ne dort pas il en pleure toute la nuit et ça fait une semaine qu'il ne dort pas et à côté de ça on lui demande de s'entraîner ça doit être un entraînement pas plus dur que d'habitude évidemment au niveau cognitif c'est très dur en plus il ne dort pas quand on a un autre j'ai en tête examen scolaire il est à la fac comme toi pendant une semaine c'est la semaine la plus importante de son année scolaire il révise au taquet mentalement il est surchargé et nous on lui dit va t'entraîner le soir il explose en vol je peux t'en citer plein d'exemples je vais m'arrêter là sinon ça va être trop long mais toi en tant qu'entraîneur toi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs moi si j'avais un conseil à donner et même sur du haut niveau on pourrait se dire non mais c'est bon le haut niveau ils ont le temps c'est leur boulot etc ça doit être leur boulot ça reste des êtres humains il peut y avoir une séparation amoureuse il peut y avoir une recherche de sponsoring qui ne s'est pas fait sauf que ça va être compliqué de finir l'année ça peut être je joue ma sélection olympique j'ai du mal à l'obtenir mentalement c'est difficile et puis chez des amateurs évidemment c'est encore plus complexe parce que j'ai des déplacements professionnels j'ai un entraîneur d'embauche j'ai des examens scolaires je ne dors pas parce que je viens d'avoir un bébé qui dort mal les premiers mois etc moi je pense que l'entraîneur la première chose qu'il devrait poser comme question à ses athlètes c'est comment ça se passe dans ta vie est-ce que quand tu parlais de planification tout à l'heure est-ce qu'il y a plein de choses que tu peux anticiper tiens-moi au courant de ton déplacement professionnel stressant tiens-moi au courant de ta semaine d'examen tu vois un truc tout bête je me trompe peut-être mais je ne connais pas tant que ça d'entraîneurs qui quand l'athlète arrive à l'entraînement lui disent est-ce que tu as bien dormi hier soir etc etc ah tu as mal dormi est-ce que tu sais pourquoi tu as mal dormi franchement ça fait une semaine là c'est un peu dur à la maison machin machin ok on va peut-être réadapter l'entraînement de mon point de vue là où tu as raison c'est qu'à un moment donné dans ces sports si on veut progresser ça va passer par du stress d'entraînement et par une comme tu l'as dit une charge de plus en plus difficile mais il faut vraiment avoir en tête que cette charge il faut qu'elle soit encaissée il faut qu'elle soit validée et il ne faut pas aller au carton et du coup je pense que l'entraîneur il faut aussi qu'il accepte que ce qui compte c'est cette chronicité au fil des semaines des mois des années et il va falloir aussi que les athlètes le comprennent donc ça sera à l'entraîneur de faire de la pédagogie et de faire accepter à l'athlète que par contre on va faire des semaines plus difficiles mais c'est pour mieux progresser sur le long terme plus facile pardon des semaines plus faciles et du coup oui on augmente la charge au fil du temps mais que l'entraîneur et l'athlète passent par des moments plus faciles où on s'entraîne autrement et du coup peut-être entraîner un petit peu par bloc et de faire des blocs plus facile quand toi tu sais que ça va être compliqué pour l'athlète ou pour quand tu vois que la charge est plus encaissée pour à d'autres moments être sur une charge qui est beaucoup plus difficile mais que l'athlète va assumer et une charge du coup il s'adaptera et il progressera mais du coup toi tu privilégies principalement un entraînement basé majoritairement sur de la basse intensité si tu aurais un petit pourcentage entre entraînement plus basse intensité entraînement haute intensité ce serait plus ou moins combien de chaque alors je ne vais pas te répondre je ne vais pas te répondre parce que je suis le premier à dire qu'il faut s'entraîner de façon polarisée dans les sports d'endurance donc tu le sais c'est mettre une grosse base de basse intensité et finalement beaucoup moins de haute intensité et on a plein d'études qui nous disent qu'en gros c'est 80% de basse intensité et 20% de haute intensité grosso modo à plus ou moins quelques pourcents ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que toutes ces études ont été faites sur du très haut niveau donc des gens qui ont le temps de s'entraîner des gens qui ont le temps de récupérer des gens qui sont passés par beaucoup d'années avant d'arriver à ça et pour qui faire 30 heures d'entraînement semaine toutes les semaines toute l'année c'est pas un problème donc ça c'est important de le rappeler par contre quand tu prends le temps d'étudier pourquoi il faut s'entraîner de façon polarisée on a un petit peu parlé tout à l'heure sur toutes les adaptations qui peuvent amener aussi la basse intensité et aussi pour mieux progresser sur les hautes intensités si tu prends le temps de comprendre tout ça je pense que ça permettra aussi d'accepter que si on parle de jeunes athlètes ou d'athlètes amateurs qui auront moins d'heures par semaine et bien finalement tu accepteras que certaines séances soient faciles mais quelqu'un qui s'entraîne cinq fois par semaine si je reprends mon exemple tout à l'heure si tu fais 80% de basse intensité 4 fois dans la semaine ça va être facile de toi au moins on sait que il y aura peut-être un petit peu plus de difficultés que 4 fois dans la semaine donc du coup je pense que ce pourcentage il est beaucoup lié à l'environnement à la personne que tu es en face de toi mais on aura tous en tout cas de mon point de vue dans l'espoir endurance on aura tous cette idée que si ce n'est pas le cas je pense que c'est une erreur de mon point de vue que là où il y a le plus de pourcentage d'entraînement la plus grande majorité de l'entraînement est relativement facile en termes d'intensité mais je peux peut-être dire que c'est 80% après si tu me dis à Nel tu as un athlète pro tout se passe bien il peut récupérer il peut bien manger il peut bien dormir on sera à peu près là-dessus mais on parle d'un athlète qui fait 30-35 heures par semaine forcément c'est la même chose donc en fait ce pourcentage correspond plus à des athlètes de très très haut niveau plutôt qu'à des athlètes peut-être plus amateurs chez qui on pourrait augmenter l'intensité par rapport à 20% ouais carrément à l'échelle d'une année peut-être qu'on pourrait se dire ça mais sans s'interdire et ça c'est important que les gens le comprennent sans s'interdire que tu as une semaine tu sais qui est vraiment complexe soit parce que l'athlète tu le sens vraiment trop fatigué soit parce que tu sais que là sa semaine elle est vraiment complexe à côté de l'entraînement sans s'interdire que cette semaine on fait quasiment que de la basse intensité mais les gars c'est pas en une semaine qu'on va se désadapter à tout ce qu'on a fait depuis des années depuis des semaines depuis des mois donc pas se dire attention je suis amateur j'ai que 50 ans dans la semaine mais là t'as une semaine où tu bosses 80 heures t'es hyper stressé et tu voudrais que les 5 créneaux d'une heure et demie que t'as le soir tu fasses de la VMA tous les soirs bah non tu vas pas faire ça grosse erreur mais justement quand on parle de 80% 20% c'est 80% de la charge d'entraînement totale ou c'est par exemple j'ai 10 entraînements sur la semaine je fais 8 entraînements basse intensité et 2 entraînements parce que ça représente quoi ces pourcentages en fait ? alors très bonne question très bonne question dans les études dont on parle c'est le calcul de la charge globale donc c'est du coup tout de suite ça va te faire augmenter pardon la basse intensité si je te prends la séance de VMA dont je viens de parler bah déjà on a l'échauffement on a la petite récup de la fin bon déjà c'est pas 100% de haute intensité donc tu vois déjà finalement bon il y a quand même enfin c'est déjà plus la même chose donc tu comptes l'échauffement de la séance VMA tu le mets dans les 80% voilà si on parle des études dont on a parlé tout à l'heure après le recul d'expérience que je peux t'en faire c'est que il y a 2 façons de enfin il y a 2 prises de recul à faire il y a cette charge globale que nous en tant qu'entraîneur professe physique on analyse j'ai mon je sais pas j'ai j'ai mon mon compte Garmin j'ai mon training peak ce que tu veux ok je vois que là on est à 80% de basse intensité sur la semaine c'est pas mal je suis dans les clous etc si on prend notre exemple tout à l'heure pour autant faire une séance où il n'y a que de la basse intensité sera très intéressante si on prend de la hauteur sur tout ça comme on s'est dit tout à l'heure donc ce que je veux dire là-dedans c'est qu'il faut l'analyser de deux façons regarder la charge globale sur une semaine sur un mois sur un an comme tu le veux sur un un cycle d'entraînement etc mais aussi je pense regarder séance par séance parce que du coup si tu commences à réfléchir comme ça je pense qu'il y a des petits malins qui aiment bien la haute intensée qui vont dire bah moi j'en mets un petit peu tous les jours comme ça je suis dans les coups de ce que m'a dit Annel ouais mais à un moment donné si je sais pas exemple tout bête on va prendre un sport aérobie de beaucoup plus haute intensité on va se dire tiens je prends le 1500 mètres en course à pied 1500 mètres en course à pied si les gens l'ont pas en tête c'est majoritairement aérobie grosso modo c'est allez suivant les profils à 80% l'apport énergétique il est via la filière aérobie alors que des gens tu vois qui ont pas ce recul physio ils te diront non mais attends Annel le 1500 tu finis un peu l'actique tu dois avoir une base de vitesse il faut avoir de la puissance tout ça c'est vrai à un moment donné c'est un profil marathonien tu vas être nul sur 1500 pourtant force est de constater que plus tu avances dans le 1500 mètres plus l'apport énergétique il est via la filière aérobie une fois que tu sais ça tu as compris que pour être fort sur 1500 malgré le fait qu'on va pas se mentir il faut avoir des capacités de vitesse etc etc malgré tout ça la base de zone d'entraînement ça sera la même qu'un triathlète qu'un marathonien etc à savoir bah mon gars il va falloir que tu fasses de la basse intensité exemple concret ok un coureur de 1500 si on regarde sa VO2 il va finir à VO2 max donc il est au max de son système aérobie ok très bien donc c'est de la haute intensité sur le système aérobie si tu es VO2 max qu'est-ce qui est important il est important que tu débites au niveau maximum du sang c'est d'accord avec moi le sang tu le débites de ton coeur via la systole là je perds peut-être du monde mais c'est simple à comprendre en gros ton débit cardiaque c'est la quantité de sang que tu envoies dans tes muscles donc allez pour schématiser on va se dire qu'au corps à 15 ans c'est majoritairement les jambes schématise très grossièrement il envoie le plus de sang possible dans ses jambes ok le débit cardiaque c'est le sang qui sort multiplié par le nombre de battements cardiaques là je pense que j'ai perdu personne et plus du coup l'endroit d'où sort le sang donc la fameuse systole plus donc c'est ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique plus cette systole elle est musclée elle est charnue elle est capable d'éjecter une forte quantité de sang pour un même nombre de battements cardiaques logiquement plus tu envoies de sang vers tes muscles je schématise énormément j'oublie des étapes le meilleur moyen d'avoir une systole puissante c'est de faire de la basse intensité donc je t'ai pris un exemple on pourrait y passer des heures parce que ça me passionne mais du coup tu vois même ton coureur de 1500 il va devoir y faire des footings longs attends mais on se parle d'un sport traumatisant le mec il fait de la piste il met les pointes il fait de la muscu etc est-ce que des footings longs il va pouvoir en passer dans le même volume qu'un triathlète mon avis personnel et c'est ce qu'on avait mis en place avec Pierre Ambroise avant qu'il s'enlève un ischio de sa jambe il y a quelques semaines c'était de passer peut-être par d'autres disciplines parce que trop traumatique pour lui d'augmenter le volume par la course à pied et donc on l'a fait nager ça le fait chier de faire du vélo on s'est dit allez il adore nager on va le faire nager bon bah je te le mets dans le mille bien sûr il n'y a pas que ça et ce serait réducteur et j'aurais l'impression de me prendre pour Dieu de te dire que c'est grâce à ça mais l'an passé quand Pierre on tente un coup de poker il a une seule course pour essayer de se qualifier au monde donc il court à Charletti il court une 44 il prend la sélection au monde il avait une SP800 dans les jambes alors ça je ne sais pas si on l'a déjà dit en public donc peut-être que là je viens de lâcher une pépite évidemment il a 10 ans de carrière il a développé d'autres choses et tu te doutes bien que même si la SP800 dans les jambes on a essayé de le faire autrement en travaillant en salle etc en faisant beaucoup de techniques beaucoup d'autres types de travail en tout cas on s'est dit Pierre quand il était champion du monde on s'est rendu compte que c'était aussi en augmentant sa part d'aérobi pour maximiser tout ce qu'il avait fait sur le secteur 800 quand il était plus jeune bah là on l'a fait beaucoup nager si on prend mon exemple du coureur de 1500 je ne vais pas dire qu'il faut qu'il fasse 30-35 heures comme un Ironman ou je ne sais quoi mais il va pour moi s'il va atteindre le haut niveau c'est pas avec 10 heures de piste par semaine que ça va passer qu'est-ce qu'il va réussir à faire 30 heures de course à pied toutes les semaines toute sa carrière j'en doute s'il ne l'a pas fait quand il était jeune parce que ce sera trop traumatisant et qu'il ne va pas l'encaisser sauf tu vas me trouver un exemple un contre-exemple tu vas me dire lui à Nel il ne faisait pas de course à pied quand il était jeune s'il est mis à 20 ans il passe 30 heures bon bah très bien tant mieux pour lui et dans la majorité des cas bon ça casse un petit peu quand même de faire 30 heures de course à pied par semaine surtout si tu mets de la hauteur de sensibilité comme un cours de 1500 sur la piste et du coup est-ce que l'entraînement donc tu dis pour 1500 c'est important de faire pas mal d'aérobie est-ce que pour les distances inférieures à 1500 c'est aussi intéressant je pense aux 400 800 100 et 200 je pense que c'est sûrement trop court quoique est-ce que ça a un intérêt aussi de faire du travail à aérobie pour ces courtes distances alors tes questions me plaisent parce que c'est un sujet qui me passionne attention je ne voudrais pas que les gens commencent à se dire attention à Nel il va dire qu'il faut de l'aérobie partout bien sûr à un moment donné si tu veux être fort sur 100 mètres en course à pied sur 50 mètres en natation à un moment donné il n'y a pas de secret tu as une aérobie monstrueuse tu vas en salle de muscu tu pousses des trucs qu'un marathonien ne poussera jamais on ne va pas se mentir il faut être fort il faut être puissant il faut être explosif il faut avoir de la vitesse suivant les profils suivant les disciplines évidemment ce sera plus ou moins tous ces secteurs pour autant je vais te citer deux exemples qui pour moi sont importants tu parlais du 400 en course à pied donc ceux qui ne se situent pas c'est 45 secondes d'effort grosso de haut niveau elle est 45 à 50 sur le niveau 43 pour les meilleurs mondiaux hommes donc on pourrait se dire tu vois c'est le 100 mètres en natation aussi même si elle est coulée moi en France un nageur de 100 mètres on dit que c'est un sprinter dans ces disciplines pour que tu situes c'est suivant les profils c'est 20 à 30% de l'apport énergétique via la filière aérobie moi je suis entraîneur j'entends 30% de ma performance énergétique attention je ne parle pas de musculaire je parle d'énergétique qu'on ne me dise pas ce que je n'ai pas dit si on part sur des aspects très physio très énergétique moi je me dis que si je ne bosse jamais l'aérobie de quelqu'un qui fait du 400 en course à pied avec 200 mètres en natation il manque une pièce opposable attention évidemment les pièces prioritaires c'est ce qui fait que cet athlète est devenu un courant de 400 ou un nageur de 100 mètres c'est que c'est une machine de guerre sur la vitesse sur la puissance sur la force sur les filières anérobie bien entendu mais plus on va avancer dans comment cette distance plus la filière aérobie va venir au service des autres filières et donc si tu es nul sur cette filière peut-être que c'est ce qui va moins mettre en valeur tes autres points forts tu vois j'ai des exemples concrets en tête je ne sais pas tu prends Florent Manodou en natation en France Florent comme tu sais c'est record énormissime sur 50 mètres qui est je pense lié à la fois à ses qualités propres et à tout ce qu'il a fait avec son frère qu'il entraînait quand il était jeune ou sur 50 mètres sur les 4 nages c'est une machine de guerre première sélection en élite je crois qu'ils aient 50 papes de mémoire et relais 4 x 100 4 nages je ne sais plus si c'était mixte ou que les hommes mais bon ce n'est pas très important la sélection décide de le mettre sur le 100 papes et de mettre l'autre nageur de papes qui était son beau-frère de l'époque Fred Bousquet sur le crawl bon je suis désolé pour Florent et je pense qu'il ne m'en voudra pas pour ceux à qui ça ne parle pas vous allez chercher sur Youtube cette course et ce que vous voyez c'est Florent qui se noie sur le dernier 25 mètres du 100 mètres et là c'est énergétique ce n'est pas musculaire tout simplement parce qu'il a développé d'autres qualités peut-être pas cette qualité-là et puis il va prendre le mur du lactique des ions H+, pour ne pas dire pour que je ne me fasse pas insulter par les chances du système lactique en tout cas il prend le mur il ne tolère plus les ions H+, différentes raisons évidemment mais en tout cas la filière aérobie il ne l'a bossé peu à l'époque depuis il l'a beaucoup plus bossé notamment quand il a voulu rentrer dans le 4x100 mètres l'âge libre enfin crawl avec lequel il a été champion du monde voire champion de l'Amérique je ne dis pas de bêtises parce qu'il lui manquait 25 mètres donc ça c'est un aspect et je vais t'en donner un deuxième qui pour moi est très important c'est que quoi qu'il en soit le meilleur moyen de tolérer la charge et la tolérer de plus en plus quelle que soit la charge c'est ta filière aérobie via ta capacité et notamment le nerveux dont on parle depuis tout à l'heure donc deux exemples concrets tu me prends le cohort à pied de 100 mètres à un moment donné ce qui le fera le plus progresser on ne va pas se mentir ce n'est pas l'aérobie c'est tout ce qu'il fait sur des séances extrêmement violentes pour autant qu'est-ce qui fait qu'il progressera le plus à long terme c'est de pouvoir mettre plus de séances violentes dans sa semaine et de réussir à les encaisser je pense que là-dessus on est d'accord ce qui va lui permettre de les encaisser c'est pas que l'aérobie c'est aussi sa prévention des blessures sa gestion des charges d'entraînement etc mais c'est aussi en grande partie son système aérobie s'il met 10 heures à redescendre de sa séance en aérobie quelle qu'elle soit je ne suis pas sûr que le lendemain il est présent donc il va avoir besoin de faire de l'aérobie tu me reprends ses disciplines je me trompe peut-être mais à ma connaissance quand tu vas en grand championnat et tu as besoin de faire du haut niveau tu vas en grand championnat au niveau départemental c'est rarement la finale en un tour qu'est-ce qui te permet d'enchaîner les tours c'est la filière aérobie pour récupérer de ses filières anaérobie et ça tombe bien que ce soit la filière anaérobie lactique ou la filière lactique c'est pas exactement de la même façon mais pour schématiser c'est la filière aérobie qui te permet d'en récupérer mais c'est pas de la même façon donc dans tous les cas je pense que c'est important et je vais aller plus loin que ça comment dire quand je te parlais de cette charge globale c'est que tu sais les grosses entreprises anglo-saxonnes très à la mode qui vont dire mais moi mes salariés je leur fais faire du sport le midi c'est hyper cool c'est hyper fun je te le mets dans le mille il y a 10-15 ans qu'est-ce qu'elles ont fait elles ont ouvert des articles scientifiques dans le sport pas dans l'entreprise elles se sont rendues compte que plus tu es en bonne santé être en bonne santé c'est faire du sport notamment sur la filière aérobie et pas que de la base en santé en l'occurrence ça peut être du HIT aussi c'est finalement être un petit peu moins sédentaire plus tu arrives à être endurant au travail plus tu arrives à être lucide au travail plus tu arrives à tenir les heures plus tu tiens tard dans la journée ok c'est cool le midi je leur fais faire 2 heures de sport c'est pas compté dans leur temps de travail ou c'est compté dans leur temps de travail mais en tout cas ils perdent pas d'argent ces cadres sub qui ont fait du sport à 22 heures ils sont toujours au bureau en train de faire gagner de l'argent à l'entreprise donc voilà et puis de toute façon dans le pire des cas ça pourra que être positif pour tes sportifs parce que écoute je te fais pas une leçon mais ces sportifs quand ils font pas du sport ils sont assis dans leur canapé sur Instagram donc dans le pire des cas faire un petit peu d'aérobie ça sera toujours positif pour leur santé sur le long terme le jour où ils arrêteront le sport donc dans tous les cas ils seront pas perdants ouais donc en fait pour toutes les disciplines d'athlés l'aérobie a son importance après il faut bien la doser aussi parce que si t'es un sprinter sur 100 mètres 200 mètres si tu fais que de l'aérobie il est évident que tu vas pas avoir les adaptations que tu souhaites en termes de fibres longs, rapides et tout ça mais c'est intéressant que tu dis ça de quand même en faire on parle pas du 80-20 j'ai envie de te dire si c'est une de temps en temps c'est toujours mieux que zéro et peut-être plus à certains moments de l'année aussi tu vois et puis sur les mois ça va s'additionner évidemment je suis pas en train de te dire que tous les jours il faut aller faire un footing à basse intensité en tout cas tu pourras pas tu pourras pas t'en passer très clairement du coup quand tu parles de basse intensité ça pourrait réellement être intéressant pour un coureur de 100 mètres ou 200 mètres de faire de temps en temps des footings à basse intensité sur 40 minutes ou un certain nombre de minutes comme ça un temps comme ça ouais alors à la fois la basse et la haute parce que les deux amèneront pas les adaptations et les deux pourront avoir un intérêt le concernant ok et maintenant pour tout ce qui est les sports d'endurance donc triathlon et tout ça on sait que la charge d'entraînement donc comme on l'a dit elle est énorme comment tu fais pour justement pas tomber dans ce surentraînement être à la limite entre la charge optimale mais pas tomber dans un surentraînement qui entraînerait un arrêt du sportif et plein d'autres complications à ce niveau là alors il y a des moyens en fait c'est assez récent en l'occurrence je le dois surtout grâce à Yann et à Christophe mais les premiers éléments de réponse on les a obtenus pendant ma thèse d'autres les ont confirmés par la suite il y a différents moyens simples et tu vas me dire mais ça se trouve que tu les connais déjà mais tu vas me dire mais c'est c'est logique le premier moyen simple c'est que quand tu es surmené donc ça veut dire que tu commences à mal t'adapter à l'entraînement et donc finalement à ne plus respecter cette balance stress-récupération il y a différents dérèglements qui vont se mettre en place le premier on parlait de haute intensité tout à l'heure je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast qui font de l'entraînement de haute intensité type VMA pour faire simple quand tu arrives à la séance tu sais très bien les chronos que tu vas faire à quelques dixièmes près je t'annonce que ce soir il y a un 10 fois 400 tu sais très bien si tu vas le courir à 20 à 22 ou à 18 je pense que là-dessus on est tous d'accord et toi en tant qu'entraîneur encore plus tu as bien écrit ta séance tu connais tes athlètes ça fait plus grand mois que tu les entraînes aujourd'hui les gars les filles la séance c'est 10 fois 400 toi c'est à 20 à l'heure toi c'est à 20 et demi etc quand tu deviens surmené quand tu passes dans cet état ces séances de haute intensité tu n'es plus capable de les assumer donc en gros si on prend mon exemple de 10 fois 400 à 20 à l'heure tu vas te battre pour passer le premier à 20 à l'heure tu vois que ça passe pas tu sens que ça répond pas sur le plan d'accélérateur 19 et demi 19, 18 et demi stop rentre chez toi ça sert à rien bon ça c'est un premier élément donc mais pour moi il est important parce que je suis pas certain que tous les athlètes et tous les entraîneurs acceptent ça et on va plutôt être sur le côté t'inquiète pas travaille ça va payer rentre-toi dedans non ça sert à rien donc déjà s'il se passe ça dans votre entraînement bah les amis je suis désolé de vous décevoir on arrête l'entraînement ça sert à rien pas d'haute intensité quand on est surmé il va falloir faire autre chose est-ce que c'est du repos est-ce que c'est de la basse intensité est-ce que c'est de la mobilité de la technique en tout cas des entraînements qui sont beaucoup moins sollicitants pour le système nerveux autonome dont on parlait tout à l'heure mais tu vas tout de suite me répondre bah ouais Manel mais moi je suis pas de la haute intensité tous les jours malgré tout je pense que c'est important de dire ce que j'ai dit et cette haute intensité quand t'arriveras pas à la faire tu vois nous quand on avait fait des études où c'est nous qui gérions l'intensité on était sûr qu'ils étaient au max bah il y avait une incapacité d'atteindre FC max donc pareil si tu vois que tu te donnes à fond que t'es au max de ta FC du jour mais que ça plafonne et que t'es sous ta FC max que tu connais bah même chose même raison t'appelles d'accélérateur t'es moins capable d'appuyer dessus tout simplement parce que pour un même niveau d'intensité normalement tu envoies tu envoies tu envoies un niveau d'adrénaline cette adrénaline c'est une réponse au stress que tu demandes pour que ton système s'adapte je veux que mes FC montent je veux que ma ventilation monte etc bah en gros t'as tout qui est dans les chaussettes t'es bridé ton lactate monte pas etc mais il y a un moyen beaucoup plus simple de monitorer ça c'est la basse intensité parce que si on parle de sport d'endurance comme tu l'as dit quasiment tous les jours il y a de la basse intensité même le jour où j'ai mis de la haute intensité il y a de la basse intensité ne serait-ce qu'à l'échauffement pour une même intensité il va y avoir différents différents dérèglements le plus simple à mesurer je pense que tous les sports d'endurance ils ont un cardio autour de la poitrine la plupart du temps ils ne savent pas trop pourquoi ils l'ont mais ils en ont un ils ne savent pas trop pourquoi ils l'ont mais ils connaissent leur data par cœur quand je cours à 12 à l'heure j'ai ma FC à 140 parfait tu sais que ça fait deux semaines que quand tu cours à 12 à l'heure elle est à 140 aujourd'hui quand tu cours à 12 à l'heure elle est à 135 mais attends la semaine dernière elle était à 140 là on ne parle pas de j'ai progressé j'ai fait un cycle de trois mois j'ai baissé ma FC je suis plus économique c'est parfait c'est les bases de l'entraînement non là d'une semaine à l'autre presque d'un jour à l'autre la FC elle décroche c'est certainement le signe que comme on se l'a dit on fera un moment il est levé parce que c'est là qu'on le voit le plus à basse intensité parce que forcément nos systèmes nerveux grosso modo pour schématiser plus tu as basse intensité plus c'est le frein à main que l'on voit et bien ce frein à main s'il te bride et bien toi un moyen simple de le voir c'est ta FC qui presque d'un jour à l'autre est beaucoup plus basse que d'habitude ok j'ai un warning qui salue est-ce qu'elle peut aussi être plus haute ? elle peut être plus haute mais souvent on le verra beaucoup plus alors il y a deux cas de figure on le verra souvent beaucoup plus au repos mais on peut aussi le voir aller fort et cela ce sera beaucoup plus lié à des états soit de stress soit de maladie mais j'ai envie de te dire dans les deux cas toi en tant que l'atelier est-ce qu'un athlète qui a de forts éléments stressants ou qui a des états de maladie qui se pointent est-ce qu'il ne faut pas réadapter l'entraînement donc du coup oui ça peut être intéressant tu me posais la question sur le surménage tu as répondu sur le surménage mais oui si tu vois que ta FC elle a augmenté d'un coup presque d'un jour à l'autre mon gars il y a un warning question qu'est-ce qu'il se passe ? on a créé un lien ensemble il va peut-être plus facilement te répondre plutôt que bon je suis là je fais ma séance je suis tout le temps dur je ne pose pas de questions on n'a plus que la séance évidemment il ne va peut-être pas te répondre il ne va peut-être pas être sincère avec toi d'où le fait aussi de poser des questions quand il arrive en séance comme on s'est dit tout à l'heure et je pourrais t'amorter un autre élément s'il a des dettes de sommeil il peut aussi se passer ça est-ce qu'avoir une dette de sommeil sur plusieurs jours est un problème ? oui pour encaisser l'entraînement donc pour revenir à mes moutons on est sur notre petite séance à 12 à l'heure tu sais que c'est du sous maximal pour lui alors c'est peut-être moi pour certains athlètes en gros sous le premier seuil pour situer pour des gens pour qui 12 à l'heure c'est peut-être au-dessus du premier seuil l'AFC a décroché mais dans le même temps on senti de la difficulté ça se trouve tu ne mets pas du RP mais même si on met du RP on se connait tous par cœur est-ce que pour toi là c'est plus dur que d'habitude d'être à 12 à l'heure ? ouais c'est beaucoup plus dur que la semaine dernière l'AFC est plus basse mais c'est plus dur c'est pas logique bah en fait c'est simplement que ton mec est surmené ou ta fille est surmenée parce que les et ça c'est des études qu'on avait fait pour l'agence française du bout de contrôle de page avant ma thèse les moyens les plus discriminants du surmenage quand à l'INSEP on s'était amusé on s'était dit tiens on va tester tout ce qui existe donc on avait même utilisé des trucs qui coûtent 500 000 euros enfin tu vois des trucs que aucun entraîneur n'aura sous la main un jour les plus discriminants c'était la perf ce qu'on dit tout à l'heure l'AFC le RPE ou d'autres moyens perceptifs et la lactatémie la lactatémie je pense qu'on peut l'enlever en tout cas majoritairement parce que peu d'entraîneurs pourront s'en servir si certains l'utilisent vous pouvez retenir que comme l'AFC on est plus bas pour une même intensité presque d'un jour à l'autre et du coup on s'est dit ok la lactatémie on l'oublie parce que peu y auront accès est-ce qu'on peut trouver autre chose qui va venir confirmer les autres éléments et on s'est rendu compte que quand on stoppait l'effort donc tu finis ton footing il y a 12 heures si on prend mon exemple tu stoppes ton effort on regarde la récup de la fréquence cardiaque donc on ne fait rien on est sur place on ne parle pas on ne bouge pas toujours dans la même situation on fait la différence entre TFC à la fin de ton footing et TFC post une minute donc si on prend mon exemple je crois que je t'ai dit 140 on va se dire que là on est passé à 135 ce qu'on s'était dit et là je suis passé à 65 alors qu'avant post une minute j'étais à 80 par exemple donc si tu fais la différence des deux la différence est beaucoup plus importante tu aurais pu me dire ouais mais tu pars de plus bas non là la différence des deux est vraiment beaucoup plus importante donc pareil tu vois ce n'est pas logique on pourrait se dire mais il récupère mieux ou elle récupère mieux non donc quand on observe la fréquence cardiaque de récupération donc une minute après la fin de l'effort plus l'écart est grand au plus ça montre que tu es en surménage donc on pourrait croire que c'est positif et que justement notre athlète récupère mieux mais en fait c'est seulement positif si on fait la comparaison entre le jour J et il y a je ne sais pas moi plusieurs mois où là on pourrait se dire ok c'est dû à notre entraînement mais si ça varie d'une semaine à l'autre on peut directement se dire ok là ce n'est pas un effet bénéfique de l'entraînement mais un surménage complètement et du coup la façon que tu l'as expliqué pour moi tu viens de confirmer à tout le monde ce qu'on s'est dit en intro ou alors que je faisais attention les datas attention etc mais quand on a des datas qui nous semblent pertinentes pour notre discipline en avoir nous permet de de confirmer d'aller voir l'athlète les entraîneurs et dire et là j'ai une preuve les gars et typiquement parce que tu viens de dire comparé à il y a plusieurs mois comparé à la dernière semaine etc c'est l'avantage c'est que ton sportif d'endurance des footings à 8, à 9, à 10, à 11, à 12 à l'heure je n'en sais rien de l'allure mais en tout cas suivant son niveau à 2 kmh près il les fait toujours à la même vitesse sa sortie vélo le cycliste quand c'est de l'endurance c'est toujours plus ou moins les mêmes watts à 50 watts près donc si toi il a son cardio tous les jours tu as de l'info tous les jours évidemment ça demande un peu de temps à traiter mais avec le temps tu le fais de plus en plus vite et du coup quand le warning s'allume si l'athlète ou l'entraîneur se dit non non mais là cette science-faire elle est importante on va quand même la faire ah non 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 on ne va pas la faire moi j'ai des preuves et là pour le coup les datas là les datas elles deviennent puissantes tu vois plutôt que ouais je fais des datas mais parce qu'on m'a dit que celle-là elle était bien mais je ne sais pas trop pourquoi etc et du coup c'est assez simple à comprendre pourquoi cette FCR en français donc ça fait en ce cas de récupération ou HRR en anglais pourquoi elle a récupéré beaucoup plus vite parce que quand tu stoppes ton effort tu sais on va voir ma main je pense tu sais quand tu stoppes ton effort la FC elle fait l'inverse d'une exponentielle puis après elle va baisser mais avec un espèce de plateau où ça baisse de plus en plus lentement bah ça c'est simple à comprendre c'est quand tu stoppes ton effort c'est le moment où tu vois le plus les deux systèmes nerveux à savoir que sur la première minute ça t'a pédale d'accélérateur qui était appuyé même si c'était de la bassinité elle appuyait elle se relève passé la première minute elle se relève encore un petit peu mais plus tant que ça et elle fera un main tu le dessers d'un coup enfin tu le resserres d'un coup pardon et passé la première minute là par contre oui c'est lui qui va te permettre les minutes qui suivent de continuer à baisser la FC donc finalement si tu m'as suivi dans mon explication un surmené ou une surmenée et deux systèmes nerveux déconnent donc forcément ça aura d'impact sur différentes choses là on a ciblé que quelques petits aspects j'aurais pu t'en donner d'autres en tout cas sur un aspect facilement mobilisable par un entraîneur en préparateur physique une ou un athlète sur de la FC quelque chose que tout le monde a sous la main dans les sports d'endurance tu peux bien voir les deux post-effort alors que t'es pas dans un labo ou nous dans un labo bien sûr on a prouvé que je sais pas ce que je dis tout à l'heure on arrive moins à envoyer de l'adrénaline qui mesure de l'adrénaline sur le terrain ? personne ou alors t'as des millions d'euros de budget et de temps en temps tu lui mets un cathéter et tu vois ce qu'il se passe sinon personne ne le mesure c'est surtout intéressant pour bien interpréter ses valeurs et pas justement se dire ok il a progressé alors que non au contraire il est à l'opposé donc ça je trouve ça hyper intéressant à savoir mais maintenant avec tous les par rapport à ce que tu viens de dire je te dis juste un truc en deux secondes par rapport à ce que tu viens de dire je pense que dès la FC tout le monde en a c'est facile c'est relativement fiable si tu prends en compte les éléments autour évidemment s'il fait 15 degrés de plus et qu'il y avait du vent de face alors que là tu dis il n'y en a pas évidemment la FC c'est pas la même chose mais du coup ça va te permettre d'objectiver à la fois des progrès ou du surmenage tu vois là on parle de fatigue depuis tout à l'heure mais toi tu m'as parlé de progrès si tu vois cet FC qui baisse tranquillement au fil des semaines sur un même effort il faut être warning tout va bien le RPE il suit la même courbe tout va bien c'est juste en train de devenir une machine sur le système aéroïque ouais et du coup ma dernière question c'est est-ce qu'avec ces athlètes là donc ces triathlètes de très haut niveau est-ce qu'il y a des jours où ils sont complètement en off où ils font vraiment rien comme sport déjà ça pour moi ça va dépendre de la façon dont tu les entraînes si je te prends l'exemple de Philippe sans trahir un secret parce que tu peux le voir dans des reportages je pense qu'il est l'un des entraîneurs à haut niveau que j'ai croisé qui met le plus de jours off par contre son entraînement quand tu sors des blocs de trois jours très durs t'as qu'une envie c'est de ne pas aller voir la piscine le lendemain son entraînement ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas sur les athlètes qui répondent à son type d'entraînement ce que je viens de dire est important parce que force est de constater qu'il est des champions des champions du monde du 50 mètres au 10 kilomètres qu'il en a tous les ans et que sauf quelques exemples souvent il les récupère et ils sont adolescents donc c'est pas tiens j'ai récupéré quelqu'un qui est déjà champion du monde ça il l'a fait avec Pellegrini par exemple mais elle était un peu dans le trou quand il a récupéré mais en tout cas il a récupéré une athlète exceptionnelle évidemment ça n'a rien à voir mais je vais te donner un contre-exemple là je te parle de natation Philippe a eu des champions du monde en eau libre on a un autre champion du monde français en eau libre qui s'appelle Axel Raymond qui est champion du monde du 25 kilomètres Axel avec un collaborateur avec qui je travaille qui s'appelle Robin Plat depuis 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 2016 si je ne dis pas de bêtises on a du HRV tous les jours tous les jours on a du HRV sur Axel donc de la mesure la variété de la présence pour ceux qui ne parlent pas le faire tous les jours et l'avoir sur autant d'années nous permet de prendre beaucoup de recul sur comment il répond à l'entraînement au type d'entraînement comment il récupère du type d'entraînement comment il récupère d'un voyage etc. et de tester des choses et de voir ce qui se passe et bien Axel c'est l'exemple opposé de ce que je t'ai décrit des athlètes de Philippe Axel tu lui mets un jour de repos tu le perds pour deux jours mais parce que pour plein de raisons physiologiques ça se passe comme ça chez lui donc du coup j'ai envie de te dire ça dépend de l'athlète de son profil de ce qu'il a fait quand il était jeune et aussi de son environnement moi personnellement j'attache beaucoup de sens de beaucoup d'importance tu l'as compris à ce qui se passe aussi autour de l'entraînement je vous remets à dire qu'il faut s'entraîner dur mais est-ce qu'il faut s'entraîner dur en étant bien dans sa tête ou s'entraîner dur en n'étant pas bien dans sa tête et d'exploser en trois semaines et moi je mon avis c'est que si tu penses que ton athlète oublié complètement le triathlon ou un autre sport d'endurance pendant une journée je crois que la semaine qui suit il s'entraîne super bien bah te l'interdis pas s'il a besoin je sais pas d'aller manger au resto avec ses amis de voir ses enfants de de prendre des trucs tout bêtes moi j'ai une athlète récemment qui m'a dit alors peut-être qu'elle s'est organisée mal aussi c'est autre chose mais en tout cas qui m'a dit à Nel ça fait trois semaines que je vais aller chez le coiffeur j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur j'ai dit bah ouais mais là j'ai peut-être un peu abusé mais quand elle commence à te dire ça c'est que tu sens que ça lui pèse bah crois-moi tu lui donnes son oeuf derrière elle te le rend fois 100 à l'entraînement donc pour moi il y a à la fois comment il répond à l'entraînement est-ce que ce coiffe lui permet de mieux encaisser l'entraînement de mieux s'y adapter et où est-ce que c'est important pour son psycho d'abord depuis tout à l'heure on parle que de physio même si t'as vu que je t'ai parlé un petit peu de psycho de temps en temps et je sais pas si t'as déjà reçu des gens qui parlent plus de psycho de très pas mentale non mais ça m'intéresse bah moi je serais le premier à te dire vas-y parce que j'ai beau avoir une thèse en physio plus j'avance dans ma carrière plus tu vois depuis tout à l'heure tu m'as beaucoup interrogé sur ma thèse donc maintenant ça fait près de 10 ans personnellement plus j'avance dans ma carrière plus je m'amuse à aller creuser enfin ça m'intéresse et je suis très curieux de me dire mais attends j'aimerais mieux mieux appréhender d'autres d'autres aspects de la perte parce que je vois bien que bah si la tête ça va pas les jambes ça va pas bon et tu sais comme moi que tu vois dans la formation que je gère au quotidien récemment j'ai fait intervenir une prépa mentale enfin une psychologue du sport pardon le thème de son intervention c'était comment en maîtrisant mieux les bases de la prépa mentale on va mieux s'adapter à l'entraînement physique je te le mets dans le mille mes clients enfin mes clients c'est horrible ce que je viens de dire mes stagiaires c'est soit des kinés soit des prépas physiques mais des kinés qui font de la prête physique ils ont entendu le titre ils ont dit mais nous cette formation là on va absolument y aller parce que si ça adapte mieux à mon entraînement de force de vitesse d'endurance bah je serais je serais un meilleur entraîneur bon bah ouais mais qui qui enfin peut-être que certains ont ces notions et vont le faire tu vois je pense à toi quelqu'un qui m'éproche quelqu'un comme Aurélien Broussel quand il va te parler de force il va pas juste te dire la force c'est du six fois six tu vois il va aller sur d'autres secteurs pour dire ouais si tu veux progresser en force c'est pas juste pousser fort bah ouais c'est peut-être de l'implication c'est peut-être du lâcher prise avant la séance c'est peut-être de la capacité à mieux récupérer entre les séries la récup c'est pas que du physique c'est aussi du mental ah tiens ça tombe bien quand tu fais de la force le but c'est de s'impliquer de façon maximale dans la tête bah si tu sais pas faire le vide pendant ta minute de récup je suis pas sûr que derrière ta série elle est optimale et donc bah si on tombe sur nos pieds sur le off bah peut-être que si ce off tu penses qu'il est utile dans ce que tu perçois de ton athlète puis bah j'ai envie de te dire test test ça marche ça marche pas ça t'a coûté quoi c'est qu'une semaine ok t'as encore un doute fais-le la semaine d'après ton athlète tu l'entraînes sur toute une saison justement pour parler de la préparation mentale j'ai justement reçu un livre à Noël sur la bible de la prépa mentale il y a 650 pages j'ai pas encore commencé vu que j'avais exam mais c'est hyper important pour moi le mental est primordial dans tous les sports de haut niveau c'est même pour moi majoritairement du mental avant les capacités physiques même si l'un ne va pas sans l'autre évidemment et même si l'un ne va pas